Reza Shrata est président de l'association Laïcité pour tous. Merci Jean, merci à l'association des droits de l'homme franco-égyptienne d'avoir fait cette initiative là sur la place de droits de l'homme à Trocadéro. Merci à vous les jeunes, parce que vous êtes là, et parce que vous êtes là, je pense qu'on va réussir ensemble à nous faire un avenir meilleur que ça. En venant aussi, j'ai pensé bien entendu ce matin, il y a eu encore des blessés en Angleterre. Dans le métro de Londres, il y a encore eu des blessés, encore et encore, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont blessés au nord, en Espagne, en Égypte, en France, en Allemagne, et plein d'autres pays partout dans le monde. Alors moi, aujourd'hui, je vous montre de droit, cet homme, et je pense à Émile Zola et à sa fameuse phrase, j'accuse, j'accuse cet homme qui est la source du mal, qui vénonce le terrorisme dans le monde. Avec tout le respect que je dois au peuple qatarien, je les invite à déloger cet homme qui va détruire le Qatar, et qui va détruire les pays du Golfe, et qui va piller tout le monde arabe, et le monde entier, avec ses visées, des idées sanguinaires. Messieurs, on ne veut pas de vous en France, ta mine dégage, rentre chez toi ! Monsieur Macron, tu as promis, tu as promis de battre le terrorisme, tu as promis d'arrêter avec tout ce qui est extrémisme et terrorisme, alors il faut respecter tes promesses, il faut dégager cet homme, il n'a rien à faire en France, il n'a pas à investir ici en France, il n'a pas acheté des armes pour le terroriste, il achète des armes pour Daesh, tout le monde le sait maintenant, monsieur dégagé, chaque enfant, il a le droit de vivre, chaque goutte de sang qui est tombée partout dans le monde, c'est toi qui es responsable, alors dégage d'ici ! Merci ! Camille, dégage ! Camille, dégage ! Camille, dégage !